Yo ! Non, tu n'es pas sur une chaîne de finance, c'est un hasard. On va changer d'écran rapidement. Je te donne des petites nouvelles du projet de création de chaîne YouTube pilotée par l'intelligence artificielle. J'ai changé la stratégie, c'est pour ça que j'ai mis un petit peu de temps avant de te redonner des nouvelles de tout ça. Parce que tant que je n'ai pas de nouvelles, je ne fais pas de vidéos. Enfin, je veux dire, ça ne sert strictement à rien de faire de la vidéo pour de la vidéo. Ici, on n'est pas une chaîne qui a pour objectif de faire des millions de vues. On est sur une chaîne qui a des objectifs, que ce soit rentable en fin de compte de travailler. Et si tu travailles pour que ce ne soit pas rentable, ça ne sert à rien de travailler. C'est comme le gouvernement actuellement. On nous propose de travailler 7 heures gratuitement supplémentaires par an pour absolument rien parce que le système qui va être couvert en face va toujours être déficitaire. Donc moi, je considère qu'il ne faut pas travailler pour rien. Donc je ne fais pas de vidéos pour te faire perdre ton temps. Mais par contre, quand je fais une vidéo, j'aime bien t'apporter des choses concrètes. Et je vais te montrer quelque chose d'intéressant. J'avais créé, il y a quelque temps, un outil qui permettait de créer des vidéos pilotées par l'intelligence artificielle. Ça veut dire que sur la base d'un article, ça me permettait de créer une voix off. Sur la base de cette voix off, ça me permettait de pouvoir récupérer un certain nombre de vidéos à droite et à gauche et de faire un montage complet, 100%, avec l'intelligence artificielle. J'étais passé par deux phases. La première phase qui était de tout faire en ligne de commande pour pouvoir tester un petit peu le principe. Et une deuxième phase qui était de créer une interface visuelle plus agréable pour piloter tout ça. Mais j'ai arrêté le développement de cette interface graphique. Je vais t'expliquer pourquoi dans un instant. Ceci dit, les tests étaient intéressants. Parce que regarde cette période-là. Malheureusement, avec YouTube, tu peux mettre une période intéressante du 30 juillet au 22 septembre. Donc on va faire du 30 juillet au 22 juillet, c'est bien, au 22.09. Hop là, hop là, le 22.09.2024. Une date qui semble être plutôt quand même pas mal. Et ce n'était pas bon. Pourquoi ? Parce que j'ai dû mettre 2023 et c'est 2024 qui m'intéresse ici. Voilà. Donc on a notre petite période de tests qui était intéressante. Tu vois, ici, on avait quelques vues. Donc je ne sais plus pourquoi, pour quelles raisons, mais peu importe. Et là, on a eu une suite de vidéos. Ce n'était que des vidéos faites par IA. Je ne parlais pas dessus. Je ne faisais pas de montage. Je n'écrivais pas le contenu. Je ne faisais absolument rien. Et pendant cette période-là, tu vois que j'ai eu quand même pas mal de retours en termes de vues. On a fait des pics à 1600, 1900 vues par jour sur du short. Ce n'est pas énorme. Très honnêtement, ce n'est pas énorme en termes de retours de vues. Mais ce qui veut dire qu'il y a quand même un public qui est capable d'écouter des voix pourries faites par l'intelligence artificielle avec une suite de vidéos et puis un petit sous-titrage et basta, terminé, fin de chantier. Donc concrètement, ça veut dire qu'on a la capacité aujourd'hui, on peut démontrer le fait qu'on peut créer des vidéos 100% pilotées par IA et il peut y avoir un public en face. C'est très bien pour une chaîne purement d'actualité parce qu'ici, je ne prenais que des sujets 100% actualité de telle sorte à pouvoir être réactif par rapport à ce qui se fait actuellement. Sauf que l'idée de se créer un side business, ce n'est pas de travailler pour ton side business, c'est que le side business travaille pour toi. C'est l'inverse qu'il faut faire. Et notamment, c'est la raison pour laquelle j'ai changé un petit peu la stratégie, j'ai mis du temps à y réfléchir et je me suis inspiré de pas mal d'autres youtubeurs qui fonctionnent plutôt pas mal dans le mic money français, dans l'investissement parce que je voulais vraiment faire une chaîne dans le domaine de l'investissement et je voulais aussi qu'elle soit d'utilité un peu publique, que ça fasse un petit peu bouger les mentalités dans ce domaine-là. Et donc, tu vois, dernièrement, sur les 28 derniers jours, j'ai reposté comme un gros cochon sur cette chaîne-là et j'arrive à avoir des performances un peu meilleures. Tu vois, on était à 1600, 1700, on a fait quand même un pic à 3000 vues en l'espace d'une journée. Et ce n'est pas un hasard, c'est parce que c'est vraiment des vidéos qui parlent au français. Ce sont des vidéos qui sont vraiment très liées à l'actualité proche du français. Et mon objectif, ma stratégie était justement de pouvoir faire en sorte que ce soit ce type de personnes qui soit atteint. De telle sorte à les amener vers, par exemple, l'investissement. Donc, j'ai pu réussir à faire ça. Donc, maintenant, je vais continuer dans ce type de processus, mais on va l'améliorer. J'avais développé un outil 100% piloté par... où les vidéos étaient pilotées par intelligence artificielle. J'avais développé l'interface graphique associée à ça. J'ai arrêté ce développement-là pour une raison simple. C'est qu'en fait, un, je me suis aperçu que j'avais perdu mon temps parce qu'il y avait déjà un service qui existait. Et ce service-là faisait quasiment le même taf que le mien. Donc, je t'avouerais que ça m'a un petit peu mis un coup au moral parce que je me suis dit, merde, j'ai quand même travaillé pas mal de temps sur cet outil-là. Et je n'ai pas envie concrètement de me battre sur le terrain du logiciel. Je veux plus me battre sur le terrain qui va rendre service à plus de personnes que ça. Donc, concrètement, je me suis avisé sur cet outil-là. Je vais le conserver de côté parce qu'il faut toujours conserver tes bouts de code. Si tu as des idées tout pleines comme ça qui arrivent, garde tes petits bouts de code. On va en même temps faire l'envoi de la vidéo comme ça. On gagne du temps. Ça te permet de voir en tâche de fond comment ça se passe la publication d'une vidéo chez Maurice. Concrètement, tu vois, je prends la vidéo que je viens de monter. Et donc, à partir de là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai arrêté le développement de cet outil-là parce qu'il y avait déjà un outil intéressant sur le marché. Et deuxièmement, parce que je ne voulais pas vendre d'outil d'intelligence artificielle initialement. Je voulais construire le site business, te montrer que construire un site business, ça pouvait être assez sympathique. Alors là, ici, c'est une vidéo comme tu as pu le voir, notamment avec la petite capture d'écran qu'il y avait en début. D'ailleurs, on va faire une deuxième. Il y a des choses intéressantes sur YouTube. Hop là, j'étais un petit peu trop fort quand même sur le fait de dupliquer. Et concrètement, on avait dit que c'était 19 milliards de dollars. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'on va extraire les trucs et on va télécharger les previews. Donc, concrètement, l'idée, c'était justement de pouvoir créer une chaîne business avec un site business et que ce site business, on le fasse grossir ensemble. Ce n'était pas de développer l'application. Et je me voyais te refaire des vidéos sur comment est-ce qu'on développe telle partie ou quoi que ce soit. On avait dit que moi, ça ne m'intéressait plus de faire ça sur cette chaîne YouTube. Ce qui m'intéressait, c'est de te montrer comment est-ce qu'on peut utiliser le développement à son service pour pouvoir être plus productif et l'utiliser après de ton côté. C'est-à-dire que si tu veux utiliser les différents conseils que j'ai ici pour faire la promotion d'une de tes applications, imaginons que tu veuilles développer une application mobile, que tu veuilles mettre en place, je ne sais pas, un SaaS ou autre chose, que tu puisses réutiliser en fin de compte les petits outils, les petits systèmes, les petits hacks que moi, je mets en place pour pouvoir te permettre d'être plus productif. C'est un petit peu dans cette idée-là que je voulais reconstruire la chaîne. Et c'est pour ça que, pour le coup, je te montre un petit peu certains backstage que l'on peut avoir sur cette chaîne YouTube, donc la nouvelle chaîne YouTube que j'ai créée. Donc là, je mets systématiquement, à chaque fois, je mets deux previews parce que tu as l'A-B testing qui a été ajouté à YouTube et notamment, des fois, tu es surpris de ce que ça peut donner en termes d'A-B testing, en termes de retour. Donc YouTube, en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va dire, ok, il y a, par exemple, je vais faire en sorte d'atteindre X vues, par exemple, 1000 vues sur une vidéo YouTube. Et sur ces 1000 vues, je vais mettre 50% des personnes à voir cette vignette-là et 50% des autres personnes à voir cette vignette-là. Et à la fin, je vais en sélectionner une qui est la meilleure. Donc, tu as trois possibilités. Je vais en sélectionner une qui est la meilleure de telle sorte à optimiser, en fin de compte, le nombre de vues par la suite. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails de ça. L'idée, c'est de te montrer ce petit système-là et de te dire que, par la suite, mon objectif, ça va être d'utiliser l'intelligence artificielle au service de ton site business et pas l'inverse, en fait. C'est ça que je voulais te faire passer comme idée. Donc là, ici, on va mettre NVIDIA. Voilà, j'ai rédigé le titre. Tu vois, par exemple, ça, c'est des petites astuces. Si tu veux avoir des idées d'application de ton côté, c'est des petites astuces que tu peux mettre en place, notamment ici, le fait de rédiger un titre pour YouTube. Ça peut être intéressant d'utiliser un outil directement intégré dans YouTube pour pouvoir t'aider à rédiger les titres par l'intelligence artificielle. Parce que tu peux faire des trucs de ouf. Vraiment, en termes de... Attends, on va la publier, cette vidéo, quand même. Alors, hop, ce qu'on va faire, c'est que je vais revirer les tags ici. On va mettre NVIDIA. Pareil, par exemple, pour les tags, tu peux créer une extension Chrome qui pourrait auto-compléter les tags en fonction de ce que tu as dans le contenu ici. Ici, on a Dreamstock, NVIDIA, Action, par exemple. Ça, c'est, voilà, Action à dividende. Voilà, donc tout ça, c'est des petits mots-clés qui peuvent être extraits, en fait, de ta vidéo. Parce que la vidéo, tu l'envoies, tu l'envoies sur YouTube. Derrière, tu as la possibilité de re-télécharger la vidéo en background sur un serveur, par exemple, d'extraire le contenu de la vidéo, le texte de la vidéo. Et puis, à partir de ce texte-là, de dire, bon, écoute, maintenant, je te propose ce titre-là. Est-ce que tu en veux ? Est-ce que tu n'en veux pas ? Je te propose cette description. Alors, moi, la description, pour l'instant, je m'en tamponne un petit peu. Ce n'est pas mon sujet parce que j'évite de faire sortir les gens pour le moment de ma chaîne YouTube. Je veux faire plaisir à YouTube dans un premier temps. Et je pense que ça, c'est extrêmement important. Donc, je donne simplement le lien du compte Twitter associé. Parce que sur ce compte Twitter, je tabasse un petit peu. Et notamment, tu vois, tu as plein d'idées d'applications que tu peux mettre absolument partout. Donc là, on a tout ce petit système-là. On a notre petit titre. On a notre petit lien. On a deux tests possibles pour une vidéo. Et puis, on avance. Où est-ce que je veux t'emmener dans le cadre de cette vidéo ? C'est que, tu vois, quand tu analyses les choses. Donc ici, ça, c'est une vidéo intéressante. Hop, ignorer mon image. Ajouter. On avait déjà... Hop là. Importer à partir d'une vidéo. On va importer à partir de ça. Voilà. Enfin, de ça. Ça ne veut pas. Ah, c'est dommage. Donc, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser celle-ci. On va virer ça. On va mettre ça. On va mettre une vidéo spécifique. Parce que j'ai une vidéo phare sur ma chaîne YouTube. Qui est celle-ci. Et puis, bon, voilà. Le petit machin qui va bien ici. Donc, tu vois, tout ça, c'est des choses... Alors, ça, on ne peut pas l'automatiser. On peut l'automatiser peut-être en termes de clics. Je ne sais pas. Mais on ne peut pas l'automatiser cette partie-là. Et je pense qu'on peut créer des outils, en fait, pour ne serait-ce que les créateurs de contenu qui leur permettraient d'accélérer leur production de contenu. Et notamment de pouvoir améliorer, d'être un YouTubeur augmenté. Bon, je n'aime pas le terme YouTubeur parce que YouTubeur, je vois Cyprien, je vois tous les bazars comme ça, là, qui font des vidéos de distraction. Moi, je n'aime pas faire des vidéos de distraction. Ce n'est pas mon type. Je préfère partager, en fin de compte, ce que je sais faire, ce que je connais et plus dans l'éducation. Après, chacun a son business model. Moi, c'est celui-ci qui m'intéresse. Mais ce que je veux dire par là, c'est que aussi bien sur YouTube, tu peux imaginer en fait tout un système de production de contenu pour ton entreprise. On est des développeurs, les gars. Ça veut dire que derrière, tu peux développer une extension Chrome. Moi, j'avais commencé à en développer une. Je ne peux pas le montrer parce que ce n'est pas le bon écran. Mais j'avais créé une extension qui permettait de corriger automatiquement les tweets et les fautes parce que moi, je fais des fautes à tout bout de champ. Concrètement, je reprenais le tweet et boum, ça utilisait l'IA pour corriger le tweet et potentiellement de corriger les petites fautes, les fautes de frappe, les machins comme ça que tu peux avoir dans un tweet. Et à partir de là, tu vois, c'est une idée supplémentaire. Tu peux faire un correcteur via l'IA. Mais au-delà du simple correcteur, tu pourrais très bien avoir un système qui te permet de produire des tweets en quantité et de les poster directement dans l'interface graphique de Twitter en réaction d'un autre poste. On peut imaginer plein de choses en fin de compte qui sont des outils de production. Et de ça, tu peux soit les utiliser pour toi. Moi, aujourd'hui, les outils que je vais créer, ça va être des outils que je vais utiliser exclusivement pour moi, mais tu peux très bien t'amuser à le vendre sous forme de SaaS après par la suite. Là, concrètement, tu vois, tout le processus, la rédaction du titre, le choix des mots-clés, tout ça, c'est des choses qui peuvent être extraites par l'intelligence artificielle. Le chapitrage de la vidéo, faire des chapitres dans la vidéo, c'est quelque chose qui prend énormément de temps. Tu vois, je vais te donner un autre exemple sur une autre vidéo. Hop, là les contenus. Ici, cette vidéo, cette vidéo, elle fait une heure. Elle fait une heure de vidéo et tu as tout le chapitrage. Donc moi, le chapitrage, la vidéo, je l'avais monté en amont. Enfin, tout du moins, j'avais fait les chapitres en amont. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait la première partie, l'introduction. Ensuite, j'ai tourné la deuxième partie. Ensuite, j'ai tourné la troisième partie. Des petits segments. Donc, mes chapitres étaient faits. Mais des fois, tu fais des vidéos comme celle-ci qui n'est pas forcément très structurée. Et notamment, tu ne sais pas trop quel chapitre mettre. Tu vois, il faut réfléchir un petit peu. Tu peux très bien utiliser l'IA qui va analyser le contenu de la vidéo et qui va te proposer un chapitre tout fait prêt à remplir justement le contenu de ta description de la chaîne YouTube. Donc, tu vois, tu as plein d'idées qui peuvent rendre service à énormément de personnes. Et le conseil que je peux te donner, c'est que si aujourd'hui, tu as une idée, un projet ou quoi que ce soit et que tu te dis, tiens, qu'est-ce que je peux gagner comme temps dans ce projet-là ? Qu'est-ce que je peux mettre en place comme élément de production dans ce projet-là ? Et à partir de là, te développer ton propre outil. Et si l'outil, tu le trouves efficace et qu'il te rend vraiment service, eh bien, tu peux augmenter en fin de compte ton site business. Parce que tu vas te créer un site business en t'exprimant sur une chaîne YouTube, par exemple, ou tu vas créer un site business. Tu as des trucs débiles en fait sur YouTube qui existent. Le avant-après pour les stars transformés par l'intelligence artificielle. Ça, ça prend 5 minutes à faire, tu vois, en termes de vidéos. Mais tu peux en faire des centaines et des centaines. Bah, concrètement, comment est-ce que tu peux être productif dans le cadre de cette production de vidéos ? Et comment est-ce que tu peux faire pour être toujours plus productif pour créer plus de vidéos ? Et à partir de là, tu développes un outil qui te rend service à toi. Et s'il te rend service à toi, eh bien, tu peux potentiellement en créer un SaaS. Le SaaS par excellence que j'utilise aujourd'hui, c'est Summagic. Summagic, c'est un petit outil très simple qui te permet, tout simplement, de pouvoir faire du montage vidéo très rapidement. Sur la base, tu vois, c'est un short que j'ai fait rapide. Sur la base de tes textes, eh bien, ça te propose de mettre des gifs, des images, une image de fond et basta, terminé. Je te mettrai un lien en dessous si ça t'intéresse. Franchement, c'est un très très bon outil que tu peux utiliser. Et si tu veux une présentation de cet outil-là en détail, un tuto ou un truc comme ça, n'hésite pas à me le dire. Ce sera avec plaisir que je pourrais te le faire. Voilà, j'espère que, tu vois, ce petit type de vidéo de retour en mode carte postale de ce qui s'est passé pendant tout ce temps-là sur la chaîne YouTube t'aura permis d'apprendre des petites astuces, des petits éléments croustillants. Et bien évidemment, j'essaierai d'être un peu plus régulier les prochaines semaines pour t'aider à progresser de ton côté dans la diffusion de tes applications, de tes idées, de t'aider à pouvoir faire connaître tes applications aussi bien sur les réseaux sociaux qu'en termes d'utilité pour toi personnellement. Allez, à plus tard. Ciao, bye. Ciao, bye.